Versin Gétorix, héros français par excellence Mais depuis quand ? Sa défaite à Alésia ? Son assassinat après le triomphe de César ? Non. Il faudra que cet illustre chef gaulois attende le règne de Napoléon III pour devenir un personnage légendaire. Le personnage de Versin Gétorix a été repris par la nation pour en faire un héros que tous connaissent. Mais adorons-nous le vrai Versin Gétorix ? Bien sûr que non. Mais alors, en quoi pouvons-nous dire que la figure de Versin Gétorix a été détournée au profit de la nation ? Nous tenterons de répondre à cette question en trois parties. Tout d'abord, nous étudierons Versin Gétorix en tant que chef gaulois. Ensuite, nous verrons Napoléon III et sa passion pour l'archéologie. Et enfin, nous étudierons Versin Gétorix en tant qu'héros national. Né aux alentours de 72 avant Jésus-Christ, près de Némésos, dans l'actuel Clermont-Ferrand, en Auvergne, Versin Gétorix est le chef gaulois le plus connu. Il est le fils de Celtilios, le chef de la tribu des Avernes. Comme beaucoup de nobles gaulois, Versin Gétorix reçoit une éducation à la Romaine. Quand César envahit la Gaule, en 58 avant Jésus-Christ, le père de Versin Gétorix tente de repousser l'envahisseur romain. Mais il est fait prisonnier et exécuté par son propre peuple qui le considère comme un chef tyrannique. Le jeune Versin Gétorix entre probablement dans l'entourage militaire de César ou Comte Urbain-Alès, qui le forme aux méthodes de guerre romaine. Il aurait été très prisé de par sa connaissance intime de l'aristocratie gauloise et de leur mode de fonctionnement. En 52 avant Jésus-Christ, Versin Gétorix est dit Adulescens dans la guerre des Gaules et entend profiter du mécontentement de celle-ci pour soulever une rébellion. Pour la première fois depuis l'histoire de la Gaule, un chef unique est déclaré, sous lequel les peuples vont s'unifier et combattre l'envahisseur. La première grande bataille de Versin Gétorix est celle de Gergovie. Après la défaite romaine lors de cette bataille, en 52 avant Jésus-Christ, due à la trahison des Éduanes, César fuit à la recherche de renforts. Cependant, lors d'une rencontre vers Montbar, la stratégie et la défense romaine auront raison des attaques stratégiques des Gaulois qui étaient alors plus archaïques. Versin Gétorix et ses troupes trouvent refuge à Alésia, avec 80 000 soldats, et envoient des cavaliers à travers toute la Gaule à la recherche de renforts. César profite de cette retraite improvisée pour assiéger la ville. Il entoure celle-ci de fortifications, de fossés et de pièges. Aussi bien que même si les forces de Versin Gétorix arrivent suite à 60 jours de siège, elles ne font qu'endommager les fortifications de César. Le siège se solde par la défaite de Versin Gétorix et des Gaulois. Dans la guerre des Gaules, César nous rapporte César demande que les chefs et les armes soient livrées. Puis, il dit que Versin Gétorix se livre ou est livré, selon la traduction du passif en latin. Versin Gétorix sera ensuite exécuté en 46 avant Jésus-Christ, à Rome, après le triomphe de César. Nous sommes donc en droit de nous demander d'où vient le tableau célébrissime de Lionel Royer. Si nous comparons les armes à celles vues précédemment, elles n'ont rien à voir. Le cheval est trop grand, blanc, merveilleux presque. L'armure et le physique de Versin Gétorix sont invraisemblables. Enfin, le comble, le vainqueur est représenté comme étant supérieur au vaincu. Il y a là un désir clair de mythifier une scène qui, dans l'histoire, fut assez banale. Ce tableau, synthèse des clichés du XIXe siècle, pose la première pierre de la célébrité de Versin Gétorix. Ce tableau nous vient directement des actions de Napoléon III. Né en 1808 à Paris et mort en 1873 au Royaume-Uni, il publie, en 1865, le premier tome de l'Histoire de Jules César, puis le deuxième en 1866. Cette chronique de la ville de Jules César devait paraître en trois tomes, mais les événements politiques l'en empêchent. Son but ? Démontrer que le césarisme fut le bonheur des peuples et que Jules César fut l'un des plus grands chefs militaires de tous les temps. Pour rédiger cette fresque, Napoléon se sert de toute la documentation écrite qui lui est disponible. Si nous regardons son bureau, nous pouvons voir que les tiroirs sont classés par auteurs latins et grecs et qu'il y a au mur une carte. Cependant, il se rend très vite compte que les vestiges réels seraient bien mieux. En 1862, au village d'Alice-Saint-Rennes, des vestiges d'une grande bataille sont retrouvés par hasard. C'est le début des fouilles archéologiques officielles. Celles du site Alice-Saint-Rennes sont financées de la poche même de Napoléon. C'est le site supposé de la bataille d'Alésia. Des centaines d'articles sont trouvés et les sociétés savantes, d'abord inaugurées sous Louis-Philippe, sont en plein essor. Enfin, les latinistes peuvent mettre des lieux et des objets réels sur des mots. Tant d'objets sont retrouvés que bientôt la nécessité de les unifier en un seul endroit devient primordiale. C'est la création du musée d'antiquité gallo-romaine en 1862 dans le château de Saint-Germain-en-Laye. Cette concrétisation entame un véritable raz-de-marée, le désir d'une nation de trouver ses origines, ses débuts. La construction de l'identité nationale est entamée et sera personnifiée par Vercingétorix, chef des Gaulois, figure mythique. Ce qui permet à Vercingétorix sa célébrité et avant tout sa malléabilité. En effet, les seuls témoignages que nous avons de ce personnage sont ceux de César. Et ils sont très peu nombreux. Celui-ci voulait surtout décrire les batailles et ses prouesses militaires afin de justifier sa présence en Gaul au Sénat. Sans douter, les sources les plus sûres de la physionomie de Vercingétorix sont les pièces frappées de l'époque où il était encore vivant. Ils devaient en effet être reconnaissables. Si nous regardons cette reconstruction des Gaulois de l'époque et que nous la comparons avec le tableau de Lionel Royer de 1892, nous voyons qu'ils sont très peu semblables. Cependant, regardons maintenant ce cuirassier de la garde impériale de Napoléon III. Les ressemblances sont tout de suite plus frappantes. Vercingétorix est représenté à l'image d'un soldat français. La première diffusion de masse de la figure de Vercingétorix se fit à l'époque de la guerre franco-proutienne en 1870. Observons cette statue installée sur le site d'Alesia par Napoléon III en 1866 et son inscription « La Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers. » Il y a là un message clair aux Français de l'époque. Cette statue de Vercingétorix insiste sur son rôle héroïque et est destinée à exalter le patriotisme des Français en exacerbant le sentiment de revanche après la défaite de 1870 contre l'Allemagne, qui était fraîchement unifiée derrière la Prusse. Cette image est d'autant plus utilisée dans les manuels scolaires. Tels que la vice, d'où la citation la Gaule fut conquise par les Romains malgré la vaillante défense du Gaulois Vercingétorix qui est le premier héros de notre histoire. Cette diffusion sera facilitée avec les lois sur l'école gratuites et obligatoires à partir de 1882. Napoléon prépare également la France à une défaite cuisante. En effet, les Gaulois n'ont pas de honte à la défaite. Ils ont combattu vaillamment et ont même su tirer des bénéfices de leur défaite car ils en deviendront civilisés grâce aux actions des Romains. Cette vaillance est reprise au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec des monuments aux morts qui représentent des soldats français guidés ou même soutenus par Vercingétorix, qui deviennent dans ces cas le témoin de leur courage et de leur sacrifice. Le chef gaulois est représenté comme un vaillant guerrier qui se sacrifie pour son peuple. Le don du sang est ici amplifié afin d'assimiler les soldats qui sont « morts pour la patrie » de 1914 à 1918 à des héros et d'assurer ainsi leur postérité. Nous pouvons effectivement dire que le personnage de Vercingétorix a été détourné pour servir les intérêts d'une époque. A l'époque de César, c'est un Gaulois sanguinaire dont le peuple profite de la conquête. Chez Napoléon, c'est un révolutionnaire qui incarne l'esprit du patriotisme français. Enfin, suite à la Première Guerre mondiale, c'est un vaillant guerrier capable de faire don de sa personne pour son peuple. À partir d'un personnage dont on sait finalement très peu et qui n'a existé qu'à peine un an pour l'histoire, les nations ont su placer en lui leurs espoirs et le façonner à leur envie. Il serait intéressant de comparer la figure de Vercingétorix avec d'autres personnages français, tels que Jeanne d'Arc ou Charlemagne par exemple, et d'étudier leurs similitudes afin de voir les conditions pour devenir un héros national.